Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir dans Question d'Actu. Le président de la République, Abdelmajid Boune, est en Italie depuis ce soir pour une visite de trois jours. L'Italie, pays lié à l'Algérie par un accord d'amitié, de coopération et de bon voisinage depuis plus de 18 ans. L'ambition affichée par les deux États est d'élargir le partenariat au-delà du secteur énergétique. L'Algérie compte ainsi s'inspirer de l'expérience italienne dans les domaines des petites et moyennes entreprises en particulier, mais aussi dans d'autres secteurs comme la construction navale, l'industrie pharmaceutique, les technologies de l'information et des télécommunications, ainsi que la restauration des bâtiments anciens. Pour ce faire, l'Algérie tente d'améliorer son climat des affaires à travers un nouveau projet de code des investissements. Il a enfin été validé par le président de la République. Il est passé au Conseil des ministres jeudi dernier. Reste son adoption par les deux chambres parlementaires, bien sûr. Ce document réforme en profondeur le cadre légal qui organise l'investissement en Algérie. Il était attendu depuis un peu plus de deux ans par les opérateurs économiques, aussi bien nationaux qu'étrangers. Ce nouveau projet devra constituer la locomotive réelle de la relance économique. Alors qu'est-ce qui a changé ? Ce nouveau code offrira-t-il les facilités et la liberté d'investir pour relancer notre économie ? Marque-t-il une réelle rupture avec les pratiques anciennes ? On en parle ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Abdal-Rahman Beniamina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en ingénierie financière, en aménagement du territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous accueillons également M. Mohamed Achille. Bonsoir. Un habitué de nos plateaux. Vous êtes professeur universitaire, maître de conférence en économie à l'université de Tiziouzou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons bien sûr avec nous M. Abdelaziz Gend, directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie. Bonsoir M. Gendé. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors comme je le disais en titre, on va d'abord parler de ce déplacement du chef de l'État en Italie. L'Italie qui reste le deuxième producteur manufacturier d'Europe après l'Allemagne. Et ses exportations résistent mieux que celles d'autres pays. On a toujours parlé du modèle économique qui pouvait en tout cas inspirer, nous inspirer, nous Algérie. Il a une importante assise industrielle. Et si nombreuses PME, TPE peuvent servir d'exemple à l'Algérie. N'est-ce pas M. Gend ? Aujourd'hui, l'expérience italienne peut être une inspiration pour nous ? Oui, tout à fait. Donc, les expériences, que ce soit italiennes ou autres, mais particulièrement italiennes, parce que vous l'avez bien dit, donc, qu'elle est basée. Et donc, d'abord, c'est un pays qui a résisté, qui continue à faire de l'exportation, qui a de l'industrie manufacturière assez développée. Et puis, tout le système, donc, tout le tissu industriel est peut-être basé sur les petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Effectivement, ça serait un bon modèle de s'en inspirer. Et puis, bon, je dirais que c'est un pays avec lequel, quand même, nous avons toujours eu une balance commerciale positive. Je suppose qu'il y a matière du côté italien à faire des efforts pour équilibrer cette balance. Mais ça devrait profiter, justement, à nos industriels, à nos opérateurs économiques pour essayer, donc, d'en tirer profit. Alors, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint les 8,5 milliards de dollars en 2021. En forte hausse par rapport à 2020, qui était de l'ordre de 6 milliards de dollars. Alors, les TPE, les PME italiennes, vous me disiez juste avant qu'ils avaient 200 000 PME exportatrices. Aujourd'hui, on peut réellement s'en inspirer ? Effectivement, l'Italie, c'est le huitième pays exportateur mondial. Il a un PIB d'environ 2 000 milliards de dollars parmi les premières économies mondiales. Et c'est une économie qui a cette spécificité, effectivement, de diversification et de petite taille. C'est-à-dire, c'est une économie qui est territorialement organisée sur des districts industriels, formée de milliers de petites et très petites entreprises, avec une synergie. Voilà le secret de la réussite de l'économie italienne. C'est cette synergie, ces réseaux de ces traitances qui sont créés au niveau des territoires. Donc, il y a ce qu'on appelle l'organisation industrielle territorialisée. Et aussi, là, on s'en brosse un peu avec peut-être l'économie algérienne. C'est que ces PME, la plupart sont familiales. C'est des entreprises familiales. Donc, c'est ce qu'il faut développer, justement. Si on compare, par exemple, la réussite de la stratégie économique italienne par rapport à la France, la France, elle a misé plus sur les champions, les grandes entreprises, alors que l'Italie, elle a misé sur la petite et moyenne entreprise et sur l'organisation de clusters industriels et l'encouragement de ces clusters avec un régime fiscal incitatif. – Elle a mieux résisté, on l'a vu. – Ils ont mieux résisté. Et actuellement, l'État, elle dégage en moyenne 60 milliards de dollars de soldes positifs de sa balance commerciale. Donc, il dépasse largement, c'est-à-dire les deuxièmes après l'Allemagne dans l'Union européenne. Donc, c'est ça le secret. Donc, la petite et moyenne entreprise, création des synergies et des clusters industriels et, bien sûr, il y a une politique accélérée de robotisation. L'Italie a dépassé la France en termes de robotisation. C'est les spécialistes qui le disent, ce n'est pas moi. Donc, même le processus de numérisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant l'industrie 4.0, les Italiens, ils sont très en avance. Et un élément important de l'économie italienne, c'est sa diversification. Il est dans l'électrique, la mécanique, la chimie, le textile, la mode. Donc, c'est ça. Donc, c'est un modèle réussi qu'il faut peut-être importer. Oui, il s'en est inspiré à importer, absolument. Monsieur Bignamina, le chef de l'État disait que c'était justement le système économique qui se rapprochait le plus du nôtre. Et vous le disiez aussi, l'Italie qui est d'autant plus un partenaire fiable. Oui, je remercie M. Ayacher. Il m'a évité de reprendre beaucoup de choses. Il a bien exposé le sujet de l'Italie. Mais je dirais une chose, il y a l'Italie, il y a d'autres pays, mais parlons de l'Italie concernant la visite du président. La chose à faire, c'est comment profiter de cette expertise, qu'elle soit italienne ou autre. Si on prend l'expertise italienne, quel est l'avantage qu'on a ? Nous avons une relation très particulière avec l'Italie. C'est l'histoire qui l'a démontré. Ça, c'est par rapport à mon expertise depuis 1998. C'est que l'entreprise italienne est restée en Algérie dans les moments les plus difficiles. Et ça, c'est un point marquant. Pourquoi ? Parce que quand une entreprise ou un pays reste dans la période la plus difficile d'un autre pays, c'est qu'il est là pour transférer. Mais il n'est pas là, il n'a pas vu l'Algérie juste comme un marché. Parce que quand on voit l'Algérie comme un marché, là, c'est bon, on quitte dès que ce marché bascule. Mais quand on voit l'Algérie comme un partenaire, donc à la fin, pourquoi j'ai développé juste cette petite approche ? Pour dire, si on veut transférer, il faut chercher le partenaire et non pas celui qui cherche le marché. Parce qu'en fin de compte, le partenaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste dans votre pays, il délocalise, il peut délocaliser, c'est le sujet, on va en discuter tout à l'heure, mais surtout pour que l'Algérie soit un point d'export vers l'Afrique ou vers d'autres. Donc cherchons plutôt des partenaires que des gens qui cherchent le marché. Et le mot d'ordre, c'est que l'Algérie, c'est un terrain de partenariat gagnant-gagnant. – Alors vous le disiez, oui. – Justement, il y a la complémentarité, c'est-à-dire l'Algérie a des avantages comparatifs que les Italiens n'en disposent pas, surtout en termes d'énergie, en termes de territoire, même en termes du climat, en termes de la position géographique en Afrique, c'est la porte de l'Afrique. Donc tout ça, ça peut quand même donner… – Faisir dans la balance. – Oui, ça peut donner un partenariat stratégique et durable avec l'Italiens. – Juste une précision, si vous permettez, tout à l'heure on parlait du modèle économique, c'est un avis, mais en fin de compte, toute économie a besoin de PME, TPE, autant qu'il faut par rapport à l'aménagement de son territoire et par rapport à son degré d'exportation. Mais en fin de compte, chaque pays a son modèle économique. Si on prend que l'énergie, l'Algérie est solaire et il y a du vent aussi. Donc l'Algérie, c'est une grande surface. Donc on s'inspire, mais on ne compare pas réellement. Parce qu'on va en discuter tout à l'heure concernant le territoire algérien, il est très spécifique. Il est très spécifique et l'adapter et s'inspirer surtout de l'architecture italienne ainsi que d'autres pays qui sont autant diversifiés et d'autres pays asiatiques aussi. – Alors vous le disiez, comment profiter aujourd'hui de cette expertise et comment faire que ces entreprises se délocalisent ? Il est important de créer un climat d'affaires serein aujourd'hui en Algérie. Il y a ce projet de code d'investissement qui a été discuté au Conseil des ministres jeudi dernier. Il était très attendu, je le disais. Il est passé deux fois devant le chef de l'État pour des rectificatifs. Quelle est l'importance aujourd'hui de ce projet de code de l'investissement, M. Guent ? – L'importance, vous l'avez déjà annoncé, madame, donc ce code d'investissement on table sur lui pour effectivement rompre avec les pratiques du passé pour surtout redonner à l'Algérie les moyens de capter de l'investissement comme ce doit, comme ce vœu, c'est justement ses atouts. – Nous sommes un marché attractif comme le disait M. Achille, nous avons beaucoup à offrir. Il suffit aujourd'hui de mettre le cadre réglementaire derrière. – Oui, on a beaucoup de choses à offrir. On souhaite justement booster ces investissements, on souhaite justement asseoir un climat d'affaires qui séréniserait tout le monde et permettrait à chaque acteur de trouver sa voie. Je ne suis pas sûr, on peut déjà s'étaler sur… – On va rentrer dans les détails. Aujourd'hui, en clair, en deux mots, l'investisseur, ce qu'il cherche, qu'il soit national ou étranger, c'est de pouvoir venir trouver un cadre réglementaire stable, un cadre réglementaire et juridique stable également. Trouver aussi de la transparence, trouver qu'il n'y ait pas beaucoup d'intervenants, de l'équité. Est-ce que ce projet de code de l'investissement l'offre ? – Tout à fait, madame. Donc, vous avez résumé parfaitement le projet. Donc, la première chose, c'est justement de consacrer le libre exercice de l'investissement, consacrer un traitement d'équité entre les investisseurs, un traitement, donc un libre accès à l'investissement. Et surtout… – Sa durabilité en termes… – Surtout le cadre, justement, législatif et réglementaire qui entoure un peu le climat des affaires et l'investissement de manière générale. Donc, offrir un cadre assez stable. Donc, on a prévu une durée de stabilité… – De 10 ans. – De 10 ans. – Et puis, surtout, sur le plan pratique, donc rompre, comme j'ai dit, avec les pratiques anciennes. Donc, il n'y a plus de bureaucratie. Que l'investisseur soit reçu réellement les bras ouverts, donc par les institutions qui sont là, mandatées par la République pour encourager cet investissement. – On a aussi lorgné du côté des procédures pour qu'elles soient les plus simples, les plus rapides possibles. – On va essayer de simplifier, de donner à chacun un rôle qui n'ait pas de chevauchement sur les prérogatives. – Donc, limiter les prérogatives, et surtout responsabiliser les gens à faire leur travail. – On en parlera, ça, pour responsabiliser les gens. M. Beniamina, d'abord, votre avis sur ce projet de code de l'investissement. Donc, pensez-vous aujourd'hui qu'ils rompent réellement avec les pratiques anciennes et qu'ils peuvent offrir, justement, aux investisseurs nationaux et étrangers, cette attractivité tant recherchée ? – Si vous permettez, je vais faire un développement parce qu'on est en train de parler de tout ce qui est… Je dirais loi d'investissement, ce n'est pas un code. Le code, c'est un ensemble de textes, et les textes existent. Mais avant, on avait la loi de finances. Il y avait des incitations fiscales, parafiscales, douanières, et tout ça était en instance en attendant le cadre qui est cette loi d'investissement. Sincèrement, ma première lecture, elle est très positive. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé une cohérence entre les deux. Et même, il y a des incitations qui sont dans ce projet de loi qui sont nettement avantageuses que ce qui existe dans la loi. Et encore mieux, l'approche qui est retenue, on retiendra les meilleurs avantages. S'il y a deux avantages qui s'opposent, qui se chevauchent plutôt, on retiendra les meilleurs avantages. Donc, ça, c'est un langage. Le deuxième langage que je considère très fort, seulement il faut pousser un peu plus loin avec le code de territoire. Le deuxième, pardon, c'est la décentralisation. Donc, nous avons deux choses. Décentralisation des guichets. Moi, le langage décentralisation par rapport au territoire et son ingénierie financière, je dirais que j'irais sur les 48. Et ce qui est bien, c'est que chaque guichet décentralisé, il a son pouvoir. Donc, c'est comme si l'Algérie était une grande entreprise avec 48 filiales et chaque filiale va se débrouiller pour aménager son territoire. C'est ça. Ça, c'est une force de développement local. Et quand on est sur le développement local, on voit ce que disait tout à l'heure. Je confonds entre ce qui disait Fliculis, ce qui a été dit par M. Achir, mais c'est toujours une information. Comment créer ces entreprises par rapport à l'Italie ou par rapport à d'autres pays ? Donc, le souci, c'est que si on reste sur la stratégie, on ne peut pas créer des entreprises. Actuellement, nous avons des chiffres qui se balancent entre 1,2 million, 1,8 million. Mais à la fin, la plupart des entreprises algériennes, c'est des petites entreprises, 4 à 5 personnes, familiales, pas familiales, mais le nombre est très petit. Donc, on n'a pas encore ce moteur. Absolument. Toute petite entreprise. Le deuxième élément, il y a un guichet unique des grands projets. Là, c'est des grands projets stratégiques. Donc, ces deux leviers, je considère qu'ils sont très importants. Si vous permettez juste une projection, en fin de compte, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on crée tous ces avantages ? Pourquoi une loi d'investissement ? Pourquoi tous ces textes ? Si c'est pour les projeter sur l'aménagement de territoire. L'aménagement de territoire, on est cadré. Il y a un point, attention, avant de parler de l'aménagement. La projection, plutôt les délais d'exécution des projets varient entre 3 plus 2 et 5 plus 2. Donc, quand j'ai fait un petit calcul, je me suis retrouvé entre 5 ans, 7, 8 ans. Cela colle très bien avec l'approche du SNAT. Le SNAT a été établi en 2010, duré 20 ans, révisable chaque 5 ans. Il nous reste 8 ans pour terminer le SNAT. Donc, avec cette approche qui est présentée, j'ai vu une connexion avec ce qui se fera d'ici 7, 8 ans. Donc, en fin de compte, tout ce qu'on est en train de faire... Une cohérence. Exactement, une cohérence chronologique dans les délais. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Tout ça, c'est pour aménager le territoire. Et en fin de compte, on ne l'aménage pas comme on veut. Bon, comme on veut, mais on l'a déjà dit dans le SNAT, où il y a à revoir le Nord, il y a à développer les hauts plateaux et aller vers le Sud, le Pied et le Grand Sud. Mais en fin de compte, c'est quoi ce SNAT ? Ce SNAT, c'est un business model de l'Algérie. C'est ça comment l'Algérie gagne de l'argent. Tout à l'heure, on parlait de l'Italie. Elle est ce qu'elle est l'Italie. Elle a réussi, mais elle a réussi par rapport à son aménagement territoire. La France autant, la Turquie autant. Donc, on s'inspire de quoi ? Est-ce qu'on s'inspire du modèle économique ou des leviers du modèle économique ? Je dirais plutôt qu'il faut s'inspirer du levier. Parce qu'en fin de compte, si vous permettez, je te dis seconde. Le SNAT, on descend vers quoi ? On descend vers les régions, mais surtout le point le plus intéressant pour aller vers le développement local, on va vers l'urbanisme opérationnel. C'est ça l'aménagement territoire. Il y a une stratégie. L'aménagement territoire, c'est les... On parle de la création de zones franches, peut-être, dans ces régions. On parle de la création de la nécessité des zones franches. On en discutera tout à l'heure. Mais à la fin, l'urbanisme opérationnel, c'est quoi ? C'est ce permis de construire, qu'on donne dans une zone industrielle, qu'on donne dans une zone touristique. Donc, c'est ça. Donc, dès qu'il y a ces guichets décentralisés, là, je vois qu'on touche à l'opérationnel. Dès qu'il y a les grands projets, les grands projets, en général, c'est des projets structurants. Là, on sent qu'on est en train de cadrer la stratégie. Je ne jette pas des fleurs, mais il y a une cohérence. Professeur Achir, votre lecture de ce projet de loi sur l'investissement ? Déjà, en lisant l'exposé des motifs, on constate une avancée quand même considérable dans le courage, d'abord, c'est-à-dire de... De reconnaître les erreurs du passé. De reconnaître les erreurs du passé, les contraintes aussi des différents textes précédents. Et même, il y a une volonté aussi de mettre d'une manière explicite cette... Enfin, c'est dans la Constitution, c'est-à-dire la liberté d'investir ou bien... D'entreprendre. D'entreprendre. Donc, même si on se réfère un peu à la lecture de ce texte, déjà, les premiers articles, et l'exposé des motifs, donc là, on sent une nouvelle approche qui ne voudrait pas, c'est-à-dire, mettre des barrières à l'entrée, mais plutôt contrôler à post-trioré. Ça, c'est une avancée. C'est comme un peu ce qu'on appelle le contrôle préalable, c'est-à-dire, avant même son existence, on l'empêche carrément d'exister. Donc, ça, c'est une approche moderne en termes d'investissement. C'est ça qui donne aussi... qui incite. Parce qu'en fin de compte, un climat de l'investissement, bien, un climat des affaires, avant tout, c'est quoi ? Qu'est-ce qui crée cette attractivité ? C'est le cadre juridique stable, lisible et incitatif. C'est ça. Et en plus de ça aussi, un cadre qui est lisible, stable, réduit ce qu'on appelle en économie les coûts des transactions. Et les coûts des transactions peuvent être aussi des coûts, c'est-à-dire, qui sont liés un peu au passe-trois, etc. Donc, les coûts de transaction sont calculés par les investisseurs, surtout les IDE, les investissements d'électricité. Un pays dans lequel il y a des coûts de transaction, c'est-à-dire la bureaucratie, les licences, etc. Ce n'est pas du tout clair en termes... Le temps, oui. Le temps, voilà. Tout ça, c'est des coûts de transaction qu'on calcule. Donc, lorsque... Et qu'est-ce qu'il crée... – Qu'est-ce qu'il est réduit. – Oui. Qu'est-ce qu'il crée tout ça ? C'est lorsqu'on n'a pas un cadre juridique lisible, intelligible, et lorsqu'on n'a pas aussi des institutions efficaces. Parce qu'il y a des organes, d'ailleurs, dans ce texte, et on a des chapitres sur les organes d'encadrement de l'investissement. Donc, si on fait une révolution dans tout ça, ça va améliorer davantage le climat de l'investissement. D'autant plus que nous avons déjà des avantages comparatifs. C'est une dotation carrément de notre territoire en avantages. C'est-à-dire, naturellement, on a des avantages. – C'est ça, justement. Naturellement, on est déjà bien positionnés. – C'est ça, c'est ça. – Donc, il suffit de s'organiser pour très bien faire. – De créer ce climat de confiance. – On peut tirer le maximum de ces atouts que la nature et le bon Dieu nous a gratifiés. Alhamdoulilah, vous parlez d'un territoire très vaste. – Tout à fait ? – Surtout les mécanismes. – Surtout des ressources qui sont là, qui ne cherchent qu'à être exploitées, valorisées. Il fallait mettre le cadre qu'il faut, donc qu'il soit suffisamment, effectivement, transparent et stable pour que l'investisseur puisse avoir de la visibilité sur ce qu'il va faire. – Et qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants. – Je vais vous permettre de rebondir sur ce qui a été dit. Parce qu'en fin de compte, là, on a présenté l'approche et, si vous voulez, la vision. Mais quels sont les mécanismes pour aller sur ce territoire ? Parce que c'est ça, la grande... – Oui, on va y arriver. – On y arrive. – Si vous voulez que je développe... – Oui, oui, allez-y. – C'est-à-dire, pour les mécanismes, en fin de compte, pour réaliser ce territoire ou pour réaliser l'économie de ce territoire, quelle est la première des choses à faire ? C'est construire l'Algérie. Pour construire l'Algérie, c'est le BTPH. C'est la première des choses à démarrer. Pourquoi je se dis sur ce point ? Parce qu'en fin de compte, avant déjà la Covid, durant la Covid, c'est un secteur, c'est un groupement, un groupe qui a été vraiment touché à l'os, c'est bien le BTPH. – Oui, secteur du bâtiment. – On parle de financement, mais connaissant très bien le terrain, moi, je considère, et je fais appel à ça, de par cette occasion, de traiter ce dossier de BTPH d'une manière très, très, très particulière. D'abord en partenariat, mais surtout, surtout en financement. Les bâtiments, les entreprises en BTPH souffrent à l'os. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rebondir s'il n'y aurait pas un plan de financement très spécifique. Parce qu'à la fin, si on ne relance pas ce noyau, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura ni industrie, ni agroalimentaire, ni transfert des capitaux, ni rien. Mais si on relance, bien sûr, il y a le partenariat international. Je dirais partenariat, je dirais économie, et non pas affaire. L'Algérie, c'est un terrain d'économie, et non pas un terrain d'affaire. Et celui qui va venir réaliser de l'économie, il va réaliser de la marge. Juste un point. Une fois que ces entreprises se maintiennent, il y a un point qui est très fort, une loi qui est une projection très nouvelle et très intéressante. et ça va alléger un petit peu tout ce qui est financement. C'est pouvoir ramener des équipements rénovés. Ce qui est bien par rapport à cela, d'abord, on quitte une zone A par rapport à une zone B, donc on fait un transfert. et c'est un transfert des capitaux en nature. Ce qui est bien, nous avons Algérac. Algérac, c'est l'organisme qui accrédite les organismes qui peuvent certifier ces équipements ou autres. Donc si on transfère une partie des industries et on doit sélectionner, là déjà, on a fait énormément de choses. Parce qu'une entreprise, en fin de compte, c'est quoi ? Et puis ce qu'elle veut faire, c'est de venir trouver les zones industrielles aménagées, déposées de ce matériel et démarrer tout le temps. L'équipement rénové s'installe, on gagne en investissement et former la ressource humaine, là, on peut faire déclencher l'appareil. On a un peu décalé le sujet, même si tout est lié. On va revenir à ce qui a changé réellement dans ce code de l'investissement. On va parler de ce cadre légal nouveau qui organise l'investissement en Algérie. Il y a donc ce CNI, le Conseil national de l'investissement, qui aura à présent, pour unique tâche, de l'élaboration de la politique nationale en matière d'investissement. On le sait, auparavant, le CNI avait bloqué de nombreux projets, 2500 projets sommeillés dans les tiroirs du Conseil national de l'investissement. Ils ne s'étaient pas réunis depuis très longtemps. Aujourd'hui, les missions sont définies pour le Conseil national de l'investissement. Tout à fait. On a effectivement revu l'émission du CNI de sorte à ce qu'on lui octroie effectivement un rôle de contrôle, d'observation, d'analyse et plus ou moins d'orientation. Mais effectivement, pour l'acte de la concrétisation de l'investissement lui-même, c'est quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Donc l'on dit l'agence algérienne de promotion de l'investissement. C'est un peu l'enseignement des pratiques anciennes. Quand bien même le CNI a travaillé, les collègues qui vont des fois et passent des nuits à étudier les dossiers, mais force de constater que ça a quand même constitué un goulot d'étranglement pour un peu la réalisation des projets. La réalisation des projets et cette loi, le nouveau texte, prévoit justement qu'on a sauté ce goulot d'étranglement. Il ne doit plus constituer de blocage. Oui, allez-y. Le Conseil restera quand même un outil d'observation, d'aide à la décision, d'orientation peut-être des politiques d'investissement. Donc de tirer la sonnette d'alarme quand on a abusé dans un secteur ou dans un autre, ça reste toujours utile et pratique. Alors aujourd'hui, il n'est plus question qu'il y ait des blocages par l'administration. On va le voir, il y aura des contrôles et même de la rigueur pour ceux qui bloquent les projets. C'est nouveau. Aujourd'hui, on a besoin de déterminer les tâches de chacun, qu'il n'y ait pas de chevauchement, qu'il n'y ait pas de blocage à ce niveau-là dans l'investissement. Oui, justement. On sent quand même une certaine prise de conscience dans les textes. D'ailleurs, je reviens sur l'exposé de motifs. Il parle de l'inflation des lois, des interférences des lois de finances, de plusieurs lois organiques, etc., qui interviennent dans l'acte d'investir. Tout ça, ça a bloqué. On disait même que la digitalisation était impossible parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Il y avait beaucoup de contradictions à l'époque. parce que tous les secteurs de l'État, ils ne sont pas tous au même titre, au même niveau de l'information. Les textes, ils ne sont pas au même niveau de l'information, de différentes directions. Là, il y a différents ministères, etc. Donc, maintenant, la production de ce projet de loi, parce qu'il y a encore un projet, ce projet de loi sur l'investissement, la promotion de l'investissement, donc, vise d'abord la stabilisation de ce cadre juridique, de l'unifier également, mais de créer des interconnexions. D'ailleurs, on parle de l'interconnexion avec d'autres textes. De créer une interconnexion avec d'autres textes parce qu'il y a beaucoup de textes qui interviennent dans l'acte d'investir. Et surtout, il y a des textes qu'il faut aussi qui viendront avec d'autres réformes comme la loi 0804 du 1er septembre de l'année relative à l'attribution en concession du domaine privé de l'État. Ça pose énormément de problèmes. Donc, comment adapter tout ça ? il y a aussi au ministère de l'Industrie l'agence sur la gestion du foncier industriel qui est en projet. Donc, il y a énormément de textes. Le CNA, on lui a donné le rôle d'orientation stratégique et d'évaluation des politiques publiques. Déjà ça, c'est bien. Donc, il y a déjà l'agence locale qui va faire sa propre évaluation par rapport aux contraintes et à l'évolution de l'investissement qui va transmettre un peu ses rapports au niveau du Conseil national de l'investissement. Et ce Conseil va évaluer la politique publique d'investissement et il va créer de l'orientation stratégique en termes d'investissement pour l'État et puis aussi dans des stratégies en termes de secteurs à privilégier en termes d'investissement. Donc, par contre, dans l'actuel projet d'investissement pour la loi sur l'investissement, l'article 14 par exemple qui renvoie tous les investissements de plus de 5 milliards de dénats vers le Conseil. Et puis, ça bloque les grands projets. Ça bloque et puis les textes d'application aussi de l'actuel parce qu'il n'est pas encore parlé. Donc, ils ne sont pas encore paru. Donc, surtout par rapport aux droits de préemption parce que ça aussi ça fait décourager l'investissement de l'article étranger. Et ce qu'on note aussi un peu ce qui est mis en relief dans ce projet c'est cette volonté d'atterrir des IDE. Alors qu'avant on était un peu méfiant je ne sais pas pourquoi par rapport aux IDE. L'Algérie a besoin d'atterrir 5 milliards de dollars d'IDE par an si ce n'est pas des milliards. On a des capacités de la compétition. Ces dernières années n'ont pas été très bon pour les IDE. On a 1,3 milliard on a 1,5 milliard maximum. C'est très peu. Mais là, dans ce texte-là on remarque que la terminologie a évolué. On parle des IDE, on parle des chaînes de valeur mondiales internationales, on parle des délocalisations, c'est-à-dire tout ça se fait. Il y a une volonté de s'ouvrir plus. Il y a une volonté de s'ouvrir davantage aux investissements directs étrangers et puis on parle explicitement aussi d'Odawa, des investissements étrangers. De récupérer leurs dividendes, bien sûr. De transférer leurs dividendes. C'était un des gros problèmes posés par les investisseurs étrangers, par notre diaspora aussi, puisque aujourd'hui les nombreuses visites du chef de l'État, on l'a vu, il s'est rapproché de la diaspora pour les inciter à venir investir chez nous. Dans le cadre des idées aussi, parce qu'on a défini dans ce projet de loi les types d'investissement, la typologie de l'investissement. Notre diaspora, quand même, il peut apporter considérablement à notre pays. Combien de chefs d'entreprise qu'on a en Europe ou aux États-Unis ? Et il faut commencer d'ailleurs par inciter nos frères et sœurs qui sont à l'étranger venir investir et apporter, transférer la technologie, surtout la technologie, transférer le management de qualité parce qu'il faut aussi moderniser le système managériel dans nos entreprises et c'est tout ça qui va créer la compétitivité de notre économie. On va dépénaliser l'acte de gestion, on va en parler parce que tout est une question de décision également. Vous parlez aussi de ce problème de texte et il faut qu'il y ait une corrélation avec leur application sur le terrain ce qui n'est pas toujours le cas. Sincèrement, j'ai un avis un petit peu mitigé par rapport à cela. Effectivement, nous avons peut-être un problème de texte mais très correctement de par la pratique on sent qu'à chaque fois qu'on veut modifier des textes des fois on ne les amène pas à eux et on ne les amène pas à pratiquer. On propose des changements de texte et un texte qui n'a pas été... Absolument et j'assume ce que je dis c'est-à-dire il y a une méconnaissance des textes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, quel est mon indicateur ? Moi, on parle de la loi de l'investissement et d'autres lois en interconnexion. Quel est mon indicateur ? Comment je peux projeter ça ? Moi, je cherche les mécanismes. Si dans ce qui a été proposé... Parce qu'en fin de compte dans ce qui a été proposé, moi j'ai uniquement les lignes directrices. Bien sûr, il y a quelques détails mais il y a une corrélation avec la loi de finances. Il y aura encore plus de corrélations avec le code territorial. Donc cette loi pivot, code territorial, loi de finances, loi d'investissement, là je vois un schéma cohérent. Mais toujours est-il, quels sont mes indicateurs ? Moi, j'essaie de chercher comment construire la Légérie. Que ce soit... Justement, le code d'investissement actuel ne fait pas référence à la loi 10-02 sur l'aménagement de territoire. Le schéma national... Par contre, ce projet, il fait référence. Alors... Je vous remercie. C'était un grand sujet et la question était dans l'article 2. C'est que les ministères et les administrations ont l'obligation, c'est clair, et c'est l'obligation d'exécuter le Sénat. Bien sûr, c'est une loi. Premier rang, signée par le président en tant qu'escalité, approuvée par l'APN. Donc, ça tient toujours la route et sur 20 ans. Donc, elle n'a fait que repositionner ou plutôt, elle a fait reprendre à la loi sa place. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas l'appliquer parce qu'on descend du Sénat jusqu'à l'urbanisme opérationnel et je tombe sur le permis de construire où vous réalisez, comme à défaut de me répéter, on réalise une industrie, on réalise tout ce qu'on veut et après, des certificats de conformité. Je reviens aux indicateurs donc comment on construit cette Algérie. J'ai les lignes directrices qui me disent des choses très intéressantes et qui sont en cohérence avec la loi. Les choses sont les suivantes. La première des choses, ça fait des années qu'on parle des idées. Depuis 2002, 2003, 2004, on parle toujours, on a toujours parlé mais en fin de compte, vous invitez quelqu'un à investir et ne peut pas transférer. C'est un blocage. C'est un blocage parce qu'en fin de compte, une entreprise, c'est une entreprise qui a pour objectif de réaliser du profit et s'il ne peut pas transférer ses dividendes, c'est que vous êtes en train de lui demander que ses actionnaires quittent l'entreprise. Donc, c'est un enceinte. Deuxième élément, on demande à ces entreprises de réinvestir. Mais le troisième élément qui m'intéresse le plus, quand je vois la loi de finances, les incitations sur l'investissement, les incitations sur l'export, les incitations sur l'agriculture, ça, ça existe dans la loi de finances avec tous les taux. Puis, cette loi présente les lignes directrices des incitations et que le meilleur gagne entre la loi de finances et la loi d'investissement. Qu'est-ce qui va se passer ? On peut développer l'agricole. Maintenant, quel est le nombre d'entreprises qu'on peut créer ? Moi, je dirais pourquoi. Ils ont l'aptitude de prendre le risque. Nous avons l'aptitude de transférer l'expertise. Donc, il faut reconnaître cette énergie. Les jeunes, c'est des start-up. C'est des innovations. J'ai été à l'Ouest sur un challenge en innovation énergie. Et c'est des jeunes, ils ont quoi ? Ils ont quoi, en fin de compte ? Ils ont des brevets. Un brevet, c'est quoi ? Un brevet, c'est une valeur. Les idées. C'est en nature. Donc, il est évalué. Il est en action avec X et avec Y. Parce qu'en fin de compte, nous avons trois types. En numéraire, transfert par canal bancaire. En industriel, c'est ce qu'a la diaspora algérienne. Nous avons des... Et en brevet, et nous avons des Algériens qui ont des brevets qui sont prêts à les offrir à l'Algérie. Donc, en fin de compte, on se dit, pourquoi on n'arrive pas à faire cette connexion ? Pour moi, deux choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ou bien cette agence nationale de promotion d'investissement dispose d'ici plein pouvoir. Donc, à mon avis, j'anticipe peut-être le pouvoir sur l'attribution de foncier. Ça, c'est très, très important. On peut donner des avantages, tous les avantages fiscaux, nécessaires, etc., douaniers, après, trois ans après, on n'a pas réglé ces actes, ces actes d'urbanisme, ces actes fonciers, parce qu'il y a des problèmes. Donc, ça peut être bloqué dans ce sens. Donc, nous attendons, parce que dans l'avant-projet, il y a des textes aussi d'application qui vont sortir. Donc, il faut surtout clarifier cette question de pouvoir d'attribution, de concession du foncier industriel. Alors, c'est un gros problème. Aujourd'hui, le foncier industriel, on devait récupérer aussi le foncier non-exploité. 3 876 hectares assiettes inexploitées ont été recensées. Alors, sommes-nous en train de les récupérer ? Et puis, justement, à qui reviendra ce pouvoir décisionnel pour faciliter l'implantation ? Ça sera la création d'une agence. C'est ce qui est en train de se discuter ou de se préparer. en tous les cas qui aura effectivement plein pouvoir sur l'attribution du foncier. entre-temps, donc, en attendant la préjugation des textes et surtout l'application des dispositions relatives à cet aspect, on est en train de terminer le travail au ministère de l'Industrie de recenser ce que nous avons comme foncier, ce qui a été attribué, ce qui n'a pas été attribué, ce qui a été attribué et pas exploité donc tout ça on fera notre bilan un peu du foncier, vous avez déjà quelques chiffres et c'est cette agence-là qui aura à gérer ces attributions en fonction justement de la viabilité du projet en fonction de, comme disait le professeur Amina, sur les aspects surtout des collectivités ou plutôt des territoriaux donc c'est ça qui va déterminer l'appel à foncier ou l'offre à foncier donc parce qu'effectivement il y a l'interconnexion entre le projet de texte et ce qui devait être fait pour effectivement pour donner un tout Donc on laissera au territoire de connaître ce qu'ici comme projet comme investissement sur leur territoire ce qui permettra de développer ces produits Aujourd'hui il est aussi nécessaire excusez-moi C'est là aussi pardon madame c'est un peu aussi prévu dans le texte qu'on a revu tout le mécanisme donc d'incitation donc ça ne sera pas de comment dire des incitations fiscales ou détaxer quelque chose mais ça sera modulé en fonction justement de ce que va me donner le projet pour une région ou pour structurer une filière industrielle ou économique donnée tout ça normalement c'est des mécanismes qui vont permettre justement de 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 tirer le maximum de 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 qui donnent un peu qu'elles servent au au territoire aux collectivités donc par la création d'emplois par exemple par la création de richesses par un tas donc de vous parlez de l'importance aujourd'hui de la gestion du foncier il y a aussi ce qui est important c'est de le trouver prêt à l'emploi c'est qu'il y ait des usines aujourd'hui qui se soient qui se soient viabilisées qu'il y a l'électricité aujourd'hui l'investisseur n'a pas envie de perdre du temps encore à devoir passer par tous ces chemins est-ce qu'on pense aussi à préparer des usines prêtes à l'emploi enfin des usines prêtes à l'emploi je n'irai pas parce que une usine ça serait fait pour pour quel investissement c'est ça mais une zone industrielle une zone industrielle en tout cas avec toutes les comment dire toutes les commodités c'est ça qu'il n'y a pas que l'électricité le gaz il y aura d'autres aspects qui seront prévus dans les zones industrielles on s'inspire quand même de pays qui nous ont dévancé en la matière mais on va comment dire s'atteler à offrir aux investisseurs des zones industrielles dans lesquelles ils vont se retrouver et commencer tout de suite parce que le facteur temps est très déterminant pour les opérateurs économiques aujourd'hui pour l'État oui bien sûr ça va créer des pertes considérables il y a juste pour si vous permettez pour le foncier mais attention le foncier effectivement on va créer une agence spéciale foncier industrielle mais attention le foncier il y a des problèmes communs à tout type de foncier donc il faut d'abord aller sur les sur les problèmes communs et les régler et ça c'est le premier point le deuxième point il faut aller en vision intégrée parce que l'expertise c'est une vision intégrée on a une déconnexion entre le technique la finance l'économie et le juridique le juriste il est là il cadre il m'excuse mes collègues juristes il cadre les textes le financier il est en train de calculer sa rentabilité l'économiste a porté sa vision stratégique il n'y a pas cette connexion cette interconnexion et le politique il est sur une vision administrative du territoire donc il faut aller sur une vision intégrée technico-financière juridique en un seul mouvement de réflexion le deuxième point le foncier attention on connaît l'histoire du foncier rapidement si vous plaît sur la question parce qu'il nous reste 10 minutes et d'autres termes rapidement sur la question s'il vous plaît il nous reste 10 minutes pour parler des autres points donc sur le foncier il faut aller régler les points communs du foncier et être en cohérence avec le SNAT on a récupéré des terrains on a récupéré des assiettes mais ces assiettes on ne doit pas les utiliser avant de les replacer dans le SNAT pour deux raisons il a été repositionné deuxième élément qui est très important on n'a pas mis en exergue cette approche le premier ministre quand il a développé son projet au niveau de l'APN il a parlé d'une révision du SNAT donc les 7-8 ans qui ont donné dans la loi d'investissement pour terminer les projets il y a eu une cohérence moi ce qui m'intéresse dans cela c'est la cohérence cohérence loi d'investissement intégration du SNAT loi de finances et création d'entreprises seulement si on veut créer je termine par cela si on veut créer des entreprises les entreprises on doit les créer dans le bâtiment dans l'industrie et dans tout ce qui est start-up pour donner un levier fort au brevet le financement nous avons les IDE nous avons les équipements rénovés et nous avons aussi dans la loi tout ce qui est investissement en maintenance ça c'est extraordinaire c'est considéré comme de l'investissement c'est pour maintenir en fonction et pour éviter l'obsolescence donc on est sur une durée de 10 ans qui est très pratique maintenant il faut je dirais que dans toute cette panoplie de textes moi autant qu'expert je propose un guide pratique par zone un guide pratique par secteur et un guide pratique par région et chaque absolument et surtout une mécanique d'exécution alors on va parler encore de ce qui a été apporté de nouveau dans ce projet de loi de l'investissement une meilleure protection juridique et c'est une première qui sera offerte aux investisseurs face aux abus de l'administration la lutte contre la bureaucratie aujourd'hui a été clairement affichée un organisme indépendant constitué de juges et d'experts en économie et finances veillera au grain sous la haulette de la présidence de la République cette instance passera à la loupe les plaintes et remarques des investisseurs il était important aujourd'hui pour recréer ce cadre de confiance envers les investisseurs oui monsieur Guen oui tout à fait c'est d'ailleurs devant toute décision administrative on devait avoir ou celui qui est enfin la sujet aujourd'hui on parle de l'investissement l'investisseur face à toute décision de l'administration devait disposer d'un moyen ou d'un droit de recours oui je crois que là ça serait consacré donc nous fonctionnaires par exemple de l'agence de promotion des investissements on peut se tromper peut-être sur le commandement l'évaluation de l'impact d'un produit ou plutôt d'un projet où ça son possible utilité pour la collectivité bon l'investisseur peut démontrer le contraire il aura cette latitude maintenant en ayant recours à cette nouvelle instance avec le recours des sanctions sévères attendent aujourd'hui ceux qui mettent des bâtons dans les roues d'investisseurs c'est qu'on prévoit en plus de la simplification des procédures il y a la dématérialisation et ça aussi la digitalisation ça constitue de mon point de vue une sorte d'assurance d'abord c'est important pour gagner du temps et avancer rapidement mais c'est une traçabilité qui pourrait être produite reproduite à la demande contre la corruption également par la même occasion c'est une façon de rendre transparente un peu les procédures et l'accès à l'investissement de manière générale M. Hachet donc des sanctions sévères une première contre ceux qui pourraient mettre des bâtons dans les roues investisseurs oui tout à fait on fixe les délais parce que le texte il se base aussi sur les garanties qu'on donne donc les garanties de liquiter un traitement équitable à l'égard de tous les investisseurs que ce soit nationaux, étrangers etc. donc ça c'est bien et puis le fait de créer aussi ce portail électronique pour transmettre les dossiers etc. et pour évaluer donc ça réduit matériellement les délais donc c'est une dématérialisation et une numérisation qui va servir davantage un peu la prise de décision et les délais c'est très important maintenant par rapport à l'octroi des avantages donc c'est décentralisé au niveau des agences donc le fait de décentraliser de ne pas renvoyer au conseil national de l'investissement donc automatiquement ça va réduire le temps pour prendre la décision et accorder ces avantages maintenant les recours même l'agence il est sous tutelle de premier ministre et puis les recours peuvent se faire donc tout ça ça peut améliorer davantage la transparence mais je crois il faut encore davantage numériser et par exemple nous avons quand même maintenant une certaine base numérique comme la carte nationale d'identité comme l'UNIS l'UNIF donc tout ça il faut mettre l'interopérabilité absolument et puis vous parlez du délai voilà et pour faciliter parce qu'on ne va pas demander des dossiers si on a la carte d'identité on a même l'empreinte donc pourquoi demander photocopie pour la carte d'identité c'est ça à limiter aujourd'hui les faits des affaires bureaucratiques c'est tout ça qui va faciliter davantage donc l'octroi des décisions aux investisseurs et qui va aider bien sûr à rendre transparent la gestion des avantages parce que cette loi elle se base davantage sur les avantages à accorder parce que donner des avantages 5 ans 10 ans même au sud du pays c'est beaucoup c'est à dire si on revient aussi l'état il a fait un effort et on le considère dans les droits de finances comme une dépense fiscale qu'on a dépensé beaucoup de ressources réellement c'est à dire c'est un manque à gagner en termes de ressources fiscales donc on doit attendre un retour en termes de création de richesse un retour sur l'investissement justement le retour sur l'investissement tout ce qui a été cadré par l'unime directrice de la loi d'investissement et la loi de finances c'est la création de richesse parce qu'on a nettement minimisé les charges on permet bon sous réserve des paiements à date correcte mais je reviens au groupe d'experts vous permettez je me permets de dire que le groupe d'experts ne sanctionne pas le groupe d'experts il est là pour apporter son génie sa vision intégrée pour apporter des solutions parce que c'est clair qu'il y aura de grandes sanctions à qui il veut il veut recevoir ça mais le groupe d'experts il est là pour apporter des solutions pour faire huiler la machine donc en fin de compte il faut avec beaucoup de respect que je dois à l'administration mais il y a à l'intérieur de l'administration des expertises le CNI il y a des expertises des experts extra administration il y en a donc il faut choisir parce qu'un expert c'est qui c'est qui un expert c'est celui qui a pratiqué un métier donné dans son quotidien pendant une longueur d'année un nombre d'années c'est ça l'expert donc l'expert apporte les solutions donc la présidence si jamais elle constitue ce groupe d'experts elle s'attend à quoi ? que ce groupe d'experts va trouver des solutions c'est quoi la solution ? c'est lever les barrières un point qui est très important qui va corroborer un petit peu ce que je suis en train de dire la médiation et la conciliation c'est deux leviers internationaux qu'on utilise on évite même l'arbitrage on évite même les juridictions institutionnelles pourquoi ? parce que la machine de l'économie de l'économie la création de richesses ne permet pas l'attente ne permet pas la procédure judiciaire donc le groupe d'experts j'interpelle ça c'est un point très très important son souci premier c'est maintenir la création de richesses ne pas détériorer le résultat qui a été créé par tous les avantages sinon je reviendrai à dire ce qui a été dit par monsieur Achir si on détruit ces leviers et on apporte des solutions qui freinent on sanctionne mais on sanctionne pas la création de richesses parce que si on la sanctionne et on l'arrête qu'est-ce qui se passe ? tout ce qu'on a dépensé les avantages c'est des dépenses et on attend le retour le retour c'est quoi ? la création de richesses à la fin c'est quoi ? c'est une valeur ajoutée économique pouvoir entrer en partenariat parce que développer une capacité d'autofinancement donc on peut créer des capitaux et troisième élément qui est très très important c'est faire travailler la ressource humaine et cette ressource humaine a un salaire elle va acheter chez l'industriel elle va payer ses cotisations et la machine se déclenche il faut juste déclencher le BTPH collaborer avec pointure l'agriculture et l'industrie aujourd'hui il est essentiel de dynamiser notre croissance arriver au 9% et pourquoi pas le chiffre ? juste pour compléter notre ami je suis tout à fait d'accord l'expertise doit se situer au niveau des agences de promotion d'investissement parce qu'elle doit justement avoir ce rôle opérationnel exact mais au niveau du SINI conseil national d'investissement il doit y avoir des économistes et même des politiques parce que vous parliez tout à l'heure sur le national d'aménagement il y a des territoires donc on n'est pas dans le rédictionnisme de la croissance on est dans les questions de développement développement national on est d'accord on est d'accord sur ça voilà c'est ce que je voudrais apporter juste pour revenir tout à l'heure à tous ces blocages on l'a vu il a fallu que le président de la république charge le médiateur de la république pour la prise en charge des dossiers qui étaient bloqués aujourd'hui on parle de la libération de 830 projets de création de 50 000 postes d'emploi aujourd'hui donc on sent toutes les lourdeurs bureaucratiques et les blocages qu'il y avait auparavant mais comment changer aujourd'hui l'esprit administratif pour lever ces obstacles bureaucratiques on parle beaucoup de changement de mentalité dans tous les secteurs est-ce qu'il faut encore former est-ce qu'il faut encore désigner les bonnes compétences à ce niveau-là parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre des lois l'application est très difficile derrière oui c'est clair qu'il faut qu'il y ait pour chaque dossier donné il faut qu'il y ait la personne qui a le plus de compétences pour s'occuper de ce dossier on ne dénie pas effectivement la nécessité de former de recycler d'actualiser un peu les connaissances et les compétences des fonctionnaires d'une meilleure connaissance de nos textes de loi mais aussi quand on a des procédures écrites quand on a des textes mais même parfois là écrite et ce n'est pas appliqué sur le terrain on va basculer sur notre considération mais quand on je parle de l'application sur le terrain ce qui intéresse aujourd'hui l'investisseur par ignorance ou par méconnaissance ou par parce que des fois vous êtes confronté à une situation qui n'est pas prévue dans les textes et on demande à quelqu'un de prendre une décision qui pourrait peut-être être un peu plus donc ça aussi c'est des aspects il faut aussi protéger celui qui doit prendre le gestionnaire de prendre la décision on préfère basculer dans l'inertie à la rigueur je suis safe comment dire je suis épargné d'une sanction et en mesure peut-être pas il faut aussi agir sur ce point là pour protéger ceux qui font les décisions dans ma carrière j'ai plus fait de la qualité qu'autre chose et on a un petit principe très simple donc c'est c'est faire c'est écrire ce qu'on va faire faire ce qu'on a écrit chaque jour que Dieu fait écrire ce que nous avons fait et comparer les deux copies et là on tire notre bilan on peut introduire les actions correctives on peut donc c'est assez simple que ça pour qu'il y ait une corrélation avec toutes nos lois il y a aussi à revoir bien sûr la réforme bancaire celle de la monnaie du crédit il est essentiel aujourd'hui d'apporter des réformes en profondeur parce qu'en fait un développement c'est des séquences ordonnées de changement intersectoriel donc la loi sur la monnaie du crédit la zéro de ta loi 11 elle doit changer j'ai parlé sur l'urbanisme etc les concessions de domaines privés de l'état nous avons également tout ce qui est lié au commerce extérieur il doit être encadré et tout ça donc si on arrive il y a des études qui sont faites dans plusieurs pays et c'est des grands économistes qui sont arrivés à des conclusions les institutions inclusives favorisent l'innovation et la création de richesses et c'est quoi les institutions inclusives justement c'est des institutions inclusives donc qui sont qui produisent des cadres juridiques inclusifs stables lisibles et qui réduisent les coûts de transaction donc les coûts de transaction c'est tout ce qui est bureaucratie corruption etc des délais etc donc si on arrive à des institutions inclusives qui font de la concertation c'est à dire qui sont ouvertes aux acteurs économiques aux entrepreneurs il faut faire de la concertation davantage avec les entrepreneurs avec des collectivités locales avec des experts aussi donc c'est tout ça qui crée une intelligence territoriale on termine avec l'Italie il nous reste une rétroque là alors qu'est-ce qu'il a des clusters en Italie ce district ce maillage de PME il a créé ce qu'on appelle l'intelligence collective c'est toute une intelligence collective qui est tout doit s'emboîter pour que ça marche alors il reste une minute pour clore un mot de fin il reste beaucoup de choses encore à dire mais une heure ne suffit pas je dirais construire l'Algérie c'est un mariage consenti entre le bâti et le foncier démarrant correctement les bâtis relançant le BTPH d'une manière très spécifique il est en souffrance à l'intérieur du BTPH il y a de l'industrie autour du BTPH il y a de l'agriculture à l'intérieur il y a des start-up c'est des jeunes c'est des brevets c'est de l'innovation merci monsieur Gendam un mot de fin pour conclure moi aussi j'adhère un peu au concept et nous sommes parce que vous intervenez sur la compétitivité également c'est important sur la construction de la nouvelle Algérie j'espère qu'elle sera innovante qu'elle sera comment dire créatrice de richesse de richesse et surtout reconsidérera les capacités de ce pays avec les aspirations de toutes les générations merci merci messieurs d'avoir participé à ce débat merci à vous tous de nous avoir prêté attention donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui c'est rapporté bien sûr à cette visite du chef de l'État en Italie et l'inspiration qu'il nous faudrait pour copier un peu le modèle économique italien basé sur la création de PME et de TPE nous avons longuement parlé de ce projet de loi sur l'investissement merci à vous tous de nous avoir prêté attention très bonne fin de soirée sur Canal Algérie et à très bientôt Sous-titrage ST' 501